... Si un jour vous lisez un article de recherche de mathématiques, vous allez vous rendre compte que, contrairement à une idée reçue assez développée, il y a beaucoup de textes et assez peu de formules. En fait, la puissance de ce qu'on fait en maths, c'est de traduire un peu en textes compréhensibles pour des humains quelque chose qui soit un ensemble de formules, qui soit machinalement vérifiable par informatique ou par juste vérifier bêtement. Donc un exemple de parallèle comme ça, si je prends l'énoncé tout nombre réel positif et le carré d'un autre nombre réel, vous voyez qu'il y a aucun symbole mathématique dedans. Et je peux le traduire avec une formule mathématique. Pour tout x dans R, x plus grand que 0 implique qu'il existe y dans R tel que y² égale x. Et en fait, les deux énoncés sont tout aussi mathématiques l'un que l'autre. Et donc, on peut maintenant chercher à faire de la théorie de la preuve avec tout ça. Donc on va vouloir prouver un énoncé à partir d'autres énoncés d'un raisonnement logique, dont on soit à peu près sûr. Donc on prend un énoncé, on fait une petite preuve à partir d'autres énoncés qu'on sait qui sont déjà vrais. Oui, mais ces autres énoncés, il faut faire une petite preuve pour démontrer qu'ils sont vrais. Et cette preuve, elle s'appuie sur d'autres énoncés qui sont déjà vrais, et puis etc. Et puis on se rend bien compte qu'on ne peut pas aller à l'infini comme ça dans une série de preuves gigantesques. Il faut bien qu'on ait des points de départ. Et alors, ces points de départ, en mathématiques, on appelle ça des axiomes. Ça va être des formules, des énoncés. On va accepter qu'ils sont vrais. Et puis une fois qu'on a accepté qu'ils sont vrais, on va commencer à faire des maths avec. Donc par exemple, si je prends la théorie des groupes, la théorie des groupes s'axiomatise avec trois axiomes, l'associativité, l'élément neutre et l'inverse. Et puis, une fois qu'on a posé ces axiomes, on peut faire de la théorie des groupes. On s'amuse. Et une formule du langage de la théorie des groupes, c'est la formule de commutativité. Pour tout x, pour tout y, x étoile y étoile x. Ça, c'est une formule qui va être ni vraie ni fausse. Ça dépend du groupe qu'on considère. Il y a des groupes qui sont commutatifs, comme les groupes des entiers avec l'addition, les groupes des réels avec la multiplication. Mais il y a des groupes qui ne sont pas commutatifs, comme des groupes de matrice avec la multiplication ou des groupes de fonctions avec la composition. Donc on dit que la formule de commutativité est indémontrable dans la théorie des groupes. C'est-à-dire que si on avait une preuve de ça, de ça à partir de ces trois axiomes-là, on ne pourrait pas avoir d'exemples comme ça. Et si on avait une preuve que ça, c'est faux à partir de ces trois axiomes-là, on ne pourrait pas avoir des exemples de ce type-là. Et donc, au début du XXe siècle, Hilbert va chercher à faire une axiomatisation qui permette de formaliser l'ensemble des mathématiques. Et il voudrait une axiomatisation qui soit complète, c'est-à-dire qu'on n'est pas oublié de rajouter des axiomes, on ne soit capable déjà de tout démontrer ou de tout réfuter. Et 30 ans plus tard, Godel va arriver et puis il va démontrer qu'en fait, ce que voulait faire Hilbert n'est pas possible. Si je prends une théorie qui permette de formaliser l'arithmétique, elle est nécessairement incomplète. Donc pour démontrer ça, il va formaliser de la logique à l'intérieur de l'arithmétique, il va faire un espèce de parallèle entre la logique qu'il a formalisée à l'intérieur de l'arithmétique et la logique ambiante. Et puis il va essayer de faire une formule qui parle d'elle-même et qui dit qu'elle n'est pas démontrable. Et du coup, cette formule, si elle était démontrable, elle ne serait pas démontrable et donc on aurait un gros paradoxe. Donc la formule n'est effectivement pas démontrable et cette formule dépend entièrement de la théorie qu'on a choisie. Donc si je rajoute cette formule-là comme étant vraie, il y aurait une nouvelle formule qui ne serait pas démontrable et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de théorie qui soit complète. Alors il n'y en a pas, il n'y en a-t-il vraiment pas ? On va prendre un exemple, la théorie des corps réels clos. La théorie des corps réels clos qui correspond à l'ensemble des formules du premier ordre qui sont vraies dans les réels. Cette théorie, donc, son langage, c'est la multiplication, l'addition et l'ordre. Ces axiomes, donc ça va être associativité, neutre, inverse, commutativité, comme au-dessus pour l'addition et la multiplication. L'axiome de distributivité, la compatibilité de l'ordre avec l'addition et avec la multiplication. Et deux axiomes de clôture, un qui dit que les nombres réels positifs sont des carrés et un autre qui a un schéma d'axiomes qui dit que les polynômes de 2 degrés impairs ont tous une racine. Et bien, à partir de tous ces axiomes-là, si je fais une formule dans le langage de la théorie des corps réels clos, je vais pouvoir soit la démontrer, soit la réfuter à partir uniquement de ces axiomes-là. C'est-à-dire que n'importe quelle formule de ce langage du premier ordre, si elle est vraie dans R, je peux la démontrer à partir de ces axiomes-là. Si elle est fausse dans R, je peux la réfuter à partir de ces axiomes-là. Vous allez me dire, mais le théorème de Gödel est censé s'appliquer, pourquoi le théorème de Gödel ne s'applique pas ? Et la raison pour laquelle le théorème de Gödel ne s'applique pas, c'est que je suis capable de parler de tous les entiers dans cette théorie-là. Je peux parler de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, etc. Mais je ne peux pas parler de l'ensemble de tous les entiers. Pour ça, il faudrait que j'ai un axiome de récurrence. Je n'en ai pas. Et donc, je ne peux pas parler de l'ensemble de tous les entiers. Je peux pas faire de quantification dans N. Il faudrait que j'ai une formule infinie comme ça ou que je fasse du second ordre comme ça. Donc, la théorie des corps réels-clos échappe effectivement au théorème de Gödel. Je vous remercie pour votre attention.